Vous souhaitez donner vie à des projets, vous souhaitez enfanter, au sens premier peut-être, et vous en êtes empêchés, puisque la carte est renversée. Du coup, vous pouvez faire preuve d'impatience, vous pouvez faire preuve de sortir de la frustration, parce que les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez. Bonjour les Capricornes, bienvenue sur Tarou et Intuition, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2020. Bienvenue les Capricornes si vous venez d'arriver sur la chaîne. Pour information, tous les mois vous allez retrouver des guidances générales et des guidances sentimentales juste pour votre signe, les Capricornes. Et je vous mettrai ici un lien tout en haut de la vidéo, où vous pouvez retrouver toutes les guidances Capricornes depuis le début, depuis la création de la chaîne, si jamais ça vous intéresse. Vous avez également plutôt le dimanche des vidéos intemporelles, des tirages à choix, des vidéos des méditations au bol tibétain, des présentations de tarot, d'oracle. Vous pouvez retrouver tout ça en page d'accueil de Tarou et Intuition. Et par rapport à l'ordre des guidances, je me base sur le mois précédent. Je regarde quels sont les signes qui ont le plus liké, commenté, ça me permet de savoir quels sont les signes les plus en demande, les plus en attente. Et je recommence par ces signes-là. Voilà, donc les Capricornes, si vous souhaitez faire partie des premiers signes, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. On y va pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2020. On va utiliser d'abord le tarot des sirènes, que j'aime beaucoup, que vous avez déjà vu sur la chaîne, si vous avez déjà suivi des guidances sentimentales. D'ailleurs, si vous souhaitez changer de tarot, dites-le-moi, peut-être que vous êtes un petit peu fatigué de le voir sans arrêt tous les mois. Et à la fin, on va tirer quatre cartes de l'oracle de la Louvre Blanche, un très joli oracle créé par une illustratrice freelance. Je vous mettrai les informations, tous les liens en barre d'infos, si vous êtes intéressé par cet oracle. Donc, voilà, on y va les Capricornes pour votre tirage sentimental au mois d'octobre 2020. C'est parti, on va tirer neuf cartes. Donc, tout d'abord trois cartes et ensuite on va recouvrir avec six autres cartes. C'est parti les Capricornes. Alors, votre dynamique à vous. La dynamique de votre autre. La dynamique de votre relation. Alors, les Capricornes. Là, votre dynamique à vous, c'est l'impératrice. Là, avec cette énergie d'impératrice, vous êtes dans une énergie. Donc, l'impératrice, c'est une énergie très féminine quand on est vraiment connecté à sa parine. Donc, vous êtes dans une énergie où vous souhaitez enfanter des choses, enfanter des projets, peut-être enfanter au sens premier. Là, c'est la représentation de la déesse Yemanja qui est une déesse au départ africaine et qu'on retrouve également au Brésil. C'est la déesse des eaux qui est un peu une mère nourricière. Là, on a l'impression que la carte est renversée, que du coup, vous souhaitez donner vie à des projets, vous souhaitez enfanter au sens premier, peut-être, et vous en êtes empêché puisque la carte est renversée. Du coup, vous pouvez faire preuve d'impatience, vous pouvez faire preuve de sortir de la frustration parce que les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez. En face, votre autre, il est dans une énergie de deux d'épée. Il y a deux idées un petit peu, il y a deux idées de vie, deux visions de vie qui s'opposent et qui se présentent à lui. Et c'est un duel pour lui, c'est un duel en son fond intérieur, en son sein intérieur, en son sein intérieur, parce qu'il va falloir trancher. Mais lorsqu'on aura penché pour un choix, on ne pourra plus revenir vers l'autre choix. Le 3DP, la dynamique de votre relation, semble dire qu'il y a eu de la désillusion, il y a eu de la peine, il y a eu de la déception, il y a eu presque une trahison même. Alors trahison, ce n'est pas forcément, ça peut être une trahison avec une autre personne, une tierce personne, mais ça peut être une trahison par rapport à une vision, par rapport à un projet, par rapport à des choses sur lesquelles vous étiez mise d'accord, ou sur lesquelles vous pensiez être d'accord. Donc on va recouvrir avec des cartes, avec ces cartes, et puis voir le jeu. Alors, j'en ai deux, voilà. Donc vous, vous souhaitez enfanter quelque chose, et vous avez une, vous aussi, une vision de ce que vous souhaitez dans les mois à venir, et vous n'avez pas envie de tergiverser les capricornes, vous n'avez pas envie de faire de compromis, quitte à souffler le froid, quitte à... quitte à glacer peut-être la personne face à vous, mais... j'ai à nouveau cette impression, cette idée d'impatience, en fait. vous avez un souhait, vous avez des espérances par rapport à votre relation, que vous soyez en couple ou célibataire, si c'est une personne sur laquelle vous avez des vues, du coup, vous allez, vous dites les choses franchement par rapport à ce que vous attendez. Et, bah oui, puisque ici, on a aussi un œuf de pentacle, vous n'avez pas envie, a priori, de faire de compromis par rapport à ce que vous souhaitez. Vous souhaitez l'accomplissement, notamment d'un point de vue personnel, et vous avez raison, il faut que vous focalisez sur ce qui est bon pour vous. Et, du coup, pour obtenir cet accomplissement d'un point de vue personnel, vous dites franchement à la personne qui est en face de vous ce que vous souhaitez. Là, vous souhaitez, vous êtes dans cette énergie où vous aimeriez être fécondé, féconder un projet, il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, il y a quelque chose qui, voilà, vous aimeriez féconder, donner vie à ce projet. Vous le dites franchement, même si vous voyez qu'en face, la personne n'est peut-être pas encore très prête, mais vous, vous avez besoin de ça pour vous accomplir. La personne en face, donc, comme on a vu, qui est dans cette dualité, là, avec deux visions de vie opposées. Alors, un nouveau, deux visions de vie, parce que, effectivement, ça va l'entraîner vers quelque chose de nouveau. On voit la carte de l'étoile. La personne aussi, sa vie va changer sans doute, du tout au tout, avec, sa vie, il sait que sa vie ne sera plus comme avant. Et cette carte de l'étoile, vous avez dit, la carte de l'étoile, c'est aussi l'espérance. Donc, peut-être que cette personne n'est pas contre le projet qui est le vôtre. Elle a peut-être peur, parce que ça lui fait, ça fait qu'elle va devoir passer à autre chose, qu'elle va devoir faire un trait sur certaines choses qui sont passées. C'est qui sorti avant. Donc, la carte de l'étoile. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui bâtit, qui est sur des projets. Bon, la carte est inversée, mais, oui, c'est quelqu'un qui va fonder, qui va fonder quelque chose. C'est quelqu'un qui va entreprendre. Bon, je regarde. La personne en face, alors, soit, Soit, il y a deux visions, parce qu'elle a l'impression que la vision qui est la vôtre, le projet que vous souhaitez, pourrait entraver certains projets professionnels qu'il a, ou qu'elle a. Ou alors, c'est que, elle sait que ce nouveau projet fera, donc, entraînera un renouveau, et puis, va le mettre dans une position où il devrait être un petit peu ce côté homme de famille, qui pourvoit, qui assure, etc. Voyons voir la dynamique de votre relation. Hop. Alors, deux cartes. On a rien de trop. Deux cartes. Là, il y a une déception, là, quand même. Bon, la lune, effectivement. Tout n'est peut-être pas dit clairement. En fait, j'ai pas l'impression de voir forcément des cartes négatives d'un côté ou de l'autre. J'ai l'impression qu'en fait, c'est plus comme des incompréhensions, en fait. Et le fait que l'autre n'aille pas forcément dans notre sens, on a tendance à se braquer en se disant que s'il ne va pas dans notre sens, c'est qu'il va contre nous. D'où la déception en face, la désillusion. Là, on voit la carte de la lune. Il y a des choses qui ne sont pas dites, des choses qui sont cachées. Il y a des choses un peu, voilà, entre chien et loup. Il y a des choses qui, qui, comment dire, oui, qui ne sont pas dites. Il y a des jardins, jardins secrets. Il y a des, il y a, il y a du ressentiment. Il y a, ça peut être aussi un peu, des fois, un peu de la dépression, un peu d'amertume, un peu de mélancolie, cette lune, un peu. Et puis, un jour, ça va, et le lendemain, ça redescend. Vous voyez un petit peu ces variations, comme les cycles lunaires, à l'image des cycles lunaires. Il y a un petit côté, peut-être, montagne russe émotionnelle. Alors, allons-y. Une troisième carte. Une troisième carte. Six de coupe. Bon. Il y a quand même une, comme une, comme une nostalgie, hein. Peut-être une nostalgie de ce que la relation a pu être par le passé. La relation était peut-être plus légère, plus, euh, plus, oui, plus légère, plus gaie, plus heureuse, plus, euh, euh, plus épanouissante, plus, euh, plus, euh, alors, excusez-moi, je crois qu'il y a, il y a le voisin, là. J'espère que vous n'entendez pas ce, j'espère que le bruit, vous n'entendez pas trop, qu'il ne vous dérange pas trop. Là, ça y est, enfin, désolé. La musique semblait un petit peu forte. Bon, bref. Donc, excusez-moi, je reprends. Euh, oui, il y a une désillusion. Il y a des non-dits, là, l'humeur varie, hein. Et puis, il y a une nostalgie de peut-être ce que vous avez été de la bonne entente que vous aviez à une époque. Euh, il y a une nostalgie de la légèreté qui pouvait être celle de votre couple à une époque. Après, forcément, là, avec le côté fécond, on a l'impression que vous, vous voulez passer à autre chose. Vous voulez, voilà, bâtir quelque chose. Et du coup, euh, du coup, il faut, il faut se retrouver ce terrain d'entente. Vraiment, je n'ai pas l'impression de, dans vos cartes à vous, il n'y a pas de, je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de négatif. J'ai l'impression que c'est vraiment un côté où on ne se comprend plus trop, on ne s'entend plus trop, on ne s'écoute plus trop. Et on pense que l'autre agit contre nous. Que s'il ne va pas dans notre sens, c'est qu'il va contre nous. De même que, alors, par exemple, si c'était, vous êtes en couple et puis vous, vous êtes à une étape de votre vue, vous souhaitez avoir un enfant et pas lui en face. Ce n'est pas tant qu'il ne veut pas en avoir, c'est que peut-être qu'avant, jusque-là, vous n'en aviez pas parlé, que là, maintenant, vous le faites avec plus d'assistance. Vous, vous vous sentez trahi parce que vous avez l'impression qu'il fait marche arrière. Lui, il se sent floué parce qu'il se dit, mais on n'avait pas discuté de ça ou on ne s'était pas mis d'accord sur ça. Vous voyez, ce n'est pas que forcément l'autre est contre nous, il y a une divergence de point de vue, en fait. Donc, il faut en discuter puisque votre relation, à priori, était plutôt basée sur quelque chose de plus léger auparavant. OK. Ça pourrait être aussi que vous êtes ensemble sans être ensemble, que maintenant, vous voulez officialiser les choses. Vous ne voulez plus être, comment dire, juste des amis, des amis minces, il y a un terme pour ça, hein. Mais vous voulez officialiser les choses et l'autre se dit, ah oui, mais au départ, c'est parce qu'on avait convenu, c'était juste, voilà, on se voyait de temps en temps, etc. Donc, voilà. Restez sur votre position, de toutes les façons, vous avez raison d'en demander plus, vous avez raison d'avoir plus d'exigences. Mais il faut juste essayer de le communiquer, d'essayer d'expliquer tout ça. Alors, on y va. Donc, on va tirer quatre cartes d'oracle pour voir ce qu'on vous conseille de faire pour être heureuse en octobre. Ah, ok, ok, donc, alors, je vais juste vérifier quelque chose, parce que c'est vrai que j'ai cet oracle depuis pas longtemps. Donc, toutes les cartes, toutes les cartes, je ne connais pas toutes les notifications par cœur, mais même s'il est très intuitif comme oracle, mais je voudrais juste vérifier quelque chose. D'accord. Hop, alors, je crois que déjà, on voit que, je vais chercher sa dernière carte. Bon, écoutez, c'est pas grave, je ne retrouve plus, ah si, ça y est, c'est ça. Alors, là, on vous parle, bon, là, c'est la carte du labyrinthe. On vous conseille de faire des choix, on vous conseille, voilà, de défaire le sac de nœud et peut-être, sans doute, de le défaire au fur et à mesure pour sortir du labyrinthe. Effectivement, vous avez sans doute l'impression d'être dans une impasse, mais essayez de régler les problèmes les uns après les autres, afin de sortir, afin de défaire ce sac de nœud et de sortir de cette impasse. On vous conseille ici, peut-être, de faire attention aux nouvelles qui vous arrivent, mais peut-être aussi, vous prenez des nouvelles de personnes que vous n'avez pas vues depuis un moment, peut-être. Essayez de les recontacter, essayez d'échanger avec elles, même sur les réseaux, peut-être de les retrouver. Voilà, essayez d'envoyer des messages à des personnes comme ça, peut-être à dix personnes de votre répertoire que vous n'avez pas vues depuis un moment. Envoyez-leur un petit message et regardez ce qui se produit, regardez les liens qui se créent à nouveau. Ensuite, ce qu'on vous dit ici, on vous dit, alors ici, on peut vous conseiller de faire preuve de patience. On peut vous conseiller aussi, de prendre le bus et d'essayer d'aller découvrir quelque chose d'autre, de changer d'air, de partir à l'aventure. Aujourd'hui, avec des bus, on peut aller dans n'importe quelle ville de France pour ne pas grand-chose. Essayez de partir une journée avec votre autre ou seul, changer d'air, essayez de voir autre chose. On va tirer une dernière carte. Allez, une dernière carte. J'en ai trois. Hop. Alors, les animaux. Donc, bah écoutez, j'avais l'impression, si vous avez un animal, essayez de passer un peu plus de temps que lui. Alors, c'est vrai que les animaux sont de grandes sources d'énergie. Vous savez, cet amour inconditionnel que les animaux ressentent pour vous. Bon, après, les chats sont un peu plus divins que les chiens, je crois. J'avais lu une fois que les chiens ont des maîtres, mais les chats ont des serviteurs. Donc, si vous avez un chat ou un chien, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qu'il en est. Bon, voilà. Mais bon, ça peut être aller visiter aussi une exposition, pourquoi pas, au musée d'histoire naturelle. Ça peut être, je ne sais pas, une activité autour d'un animal. Ça peut être de vous offrir, pardon, je sais que ça peut choquer certaines personnes, de vous offrir un animal. Peut-être que depuis longtemps, vous avez envie d'adopter, plutôt, un animal. Ça pourrait être le moment. Voilà, est-ce que cette carte vous évoque quelque chose ? Dites-le-moi. En tout cas, c'est la quatrième carte Oracle Conseil pour être heureuse en octobre. J'espère que ce tirage vous a parlé, les Capricornes. J'espère que ça a évoqué des choses en vous. Si c'était le cas, si ça a résonné en vous, c'est qu'il y a des conseils pour vous. Si ce n'est pas le cas, regardez plutôt du côté de votre ascendant ou votre signe lunaire. En tout cas, merci, j'étais ravie de vous retrouver. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Pardon. On se retrouve ce dimanche pour un tirage. Pour les... Un tirage... Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. Pour les énergies de la semaine, déjà. Oui, voilà, maintenant, il y a les énergies de la semaine le dimanche. Et puis, samedi, sans doute, il y aura un tirage pour tous les signes d'astrologie. Voilà, un tirage ou une vidéo conseil. Voilà, je vous remercie. Si ça vous a plu, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Oula. Je vous remercie d'avoir été présente. Et je vous dis à très bientôt. Merci les Capricornes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada